... ... ... ... Bon tu peux... Alors nous revoilà pour ce second match de la journée, donc des phases finales Starcraft 2 des Masters du jeu vidéo. Et maintenant nous avons Adèle face à Alastor qui est donc sur un compte code barre. Tu sais pourquoi il joue sur son smurf là Alastor ? Alors c'est vrai que j'en ai aucune idée, il faudra lui demander après la partie. Mais en tout cas en général, les comptes code barre pour ceux qui ne sauraient pas, c'est vraiment pour jouer anonymement. Mais là vu qu'on est en tournoi... En tournoi c'est bizarre ouais. Ouais c'est assez particulier. C'est pour être anonyme quand même. Ouais. Je pense que c'est raté. Et du coup Adèle qui se dirige... On va partir sur un forge expand. Exactement. Et son scout comme à son habitude. Donc il va devoir vraiment prendre l'information avec ses unités et avoir un jeu solide en même temps pour tenir si jamais Alastor l'attaque. Donc on est sur Star Station, une carte qui est obligatoirement en cross pose comme on dit. Donc les deux joueurs se retrouvent toujours en diagonale. D'où l'envoi de l'Overlord vers la B2 d'Adèle directement malgré que ce soit une carte à 4 emplacements de départ. Bonne nouvelle on a déjà pas de six pool de la part d'Alastor. Ça va partir sur une partie classique macro gestion. Ceci dit Adèle ne le sait pas non plus. Encore. Et Alastor qui se dirige sur un hatch first. Donc couveuse en premier. Vraiment il va développer l'économie avant tout. Ça comporte une part de risque en général quand on fait ça contre Protoss. Justement contre quelqu'un qui ferait forge expand. Sauf que là on a pas de forge expand. Voilà malgré tout Adèle qui prend un gate expand en mettant directement la gate sur la B2. Ouais c'est bizarre. Enfin c'est un peu greedy quoi. Ouais c'est risqué effectivement c'est gourmand. Là si Alastor avait fait pool en premier et qu'il s'en était rendu compte qu'il aurait pu vraiment faire énormément de zergling et passer en force. Ça aurait été très dur pour Adèle de tenir. Alors on a le scout d'Alastor qui voit que c'est une gate qui est sortie. Et vu qu'il a scouté justement il en profite pour faire une hatch. Pour faire son verge. Il va embêter Adèle au maximum. Donc Adèle qui réagit directement en envoyant 3 probes au total. Et même une quatrième. Ah ouais. C'est si il en profite. Elle va arriver. Et donc là on va voir ce qu'il va choisir de faire Adèle. Il a lancé son zilote qui va envoyer sur la hatch. Au lieu d'aller agresser directement. Donc là je dirais que Adèle est quand même habitué à ce genre de style de jeu. Donc il ne devrait pas avoir trop de problèmes à le gérer. Voilà on voit qu'il fait ça parfaitement. Il va quand même prendre du retard sur l'économie. Donc peut-être qu'il va essayer de compenser par une petite agression plus rapide que ce qu'il avait prévu de faire. Encore une fois qu'une seule gaze va pardonner. Exactement. Bonne remarque. C'est vrai que du coup ce n'est pas du tout les mêmes ouvertures qu'on voit d'habitude en Gate Expand. En général vraiment 99% des joueurs qui font Gate Expand vont jouer sur deux gaz. Pour aller chercher justement le Mothership Core très vite. Et là c'est vraiment un style particulier avec un seul gaz. Donc ouais très gritty. Alors une Sentry. Est-ce qu'il va aller attaquer tout de suite ? Non. Il pose sa B2. Et de son côté vu qu'Alastor est confronté à un Gate Expand, il joue vraiment le style standard. C'est à dire qu'il ne va pas prendre de B3 aussi rapidement que Contreforge Expand. Et il va prendre un gaz pour avoir le speedling relativement rapidement. Les Overlords qui sont placés de part et d'autre des bases d'Adel. Pour vraiment avoir le maximum d'informations et pouvoir aussi en sacrifier un par la suite pour voir la tech que va choisir Adel. Si je ne me trompe pas, Adel n'a toujours pas ce côté en face. Exactement. Toujours pas de prise d'informations comme on peut le voir. Il ne voit rien. Aucune Xeldaga, rien du tout. Il ne sait pas du tout si Alastor est en train de prendre une troisième base. S'il a même une seule Expand. Ça pourrait être un all-in sur une base qu'Adel ne le saurait pas mais il s'estime suffisamment confiant pour contrer les différents styles de jeu. Et c'est vraiment pour ça qu'il est connu. C'est sa marque de fabrique donc c'est que ça fonctionne très bien. Et on voit la technologie Stargate. Exactement. Donc une Stargate extrêmement rapide. Qu'est-ce qu'il va faire à ton avis Oracle ? Je dirais Oracle. Il y a une B3 du côté d'Alastor aussi. Exactement. Et effectivement l'Oracle qui est lancé. Mais il n'est pas chronoboosté donc il va quand même malgré tout... Il se met bien sur son écho et chronoboost ses preuves. De son côté Alastor fait un terrier des cafards assez rapide. 6 minutes 30. C'est un timing qui reste relativement standard. Parce que le problème du Gate Expand pour un Zerg c'est que justement les agressions sont plus rapides et plus aléatoires. En général quand on joue contre Forge Expand on ne se pose pas de questions. On fait des drones à fond. Et là il y a une chose très importante. C'est que Alastor a eu l'information. Il sait que c'est un Oracle qui sort. Il peut le voir. Voilà. Il a vu. Il voit l'Oracle qui part. Et du coup il prépare les Sporuleurs qui seront malgré tout présents un tout petit peu en retard. Ça va se jouer à pas grand chose quand même. Les deux joueurs. Les Queen entre B1 et B2. Ouais exactement. Et les deux joueurs qui sont vraiment malgré tout orientés sur l'économie. Voilà deux bases saturées des deux côtés. Et on va tout de suite suivre l'Oracle pour voir un peu ce qu'il va faire. On va voir qui est sorti. Ça fait quand même mal hein l'Espore. Il n'aime pas trop ça nous. Voilà il le sort. On va essayer de sniper l'Oracle mais il repart. Trois petites kills. C'est déjà bien. Ça aurait pu être pire vu que ça a été scouté. Alors il fait quoi là du coup ? Il part sur Voidraie direct. Premier Voidraie qui est sorti. Exactement. Et pendant ce temps. Et Robo aussi. Une Robo très rapide et un conseil. Enfin pardon. Une bête soutien robotique extrêmement rapide pour aller chercher du Colosse. Donc les Colosses. Sans se coûter ce qui va se passer en face. Vraiment un jeu très osé de la part d'Adèle. Est-ce que le risque va payer ? Mais en tout cas si Alastor ne cherche pas à le sanctionner avec un petit push de Roach ou quelque chose. Vraiment Adèle aura fait le bon choix en termes de stratégie. Les Reines qui se débarrassent tranquillement de l'Oracle. Pas de problème. Mais quand même 7 kills. Il a été rentabilisé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Petit misclic de la part d'Alastor. Il a follow les Queen avec les probes. Ah oui exactement. Petit retard du coup d'écho là. Il continue. Il n'a pas dû s'en rendre compte. Donc c'est quoi ? C'est le deuxième Voidraie ça ? C'est le premier même. Qui va aller sniper les Overlords. Donc là vraiment Adèle qui prend une posture très agressive. Il ne va pas laisser son adversaire respirer. Et pourtant pendant ce temps là il continue d'évoluer très rapidement sur la technologie. Il n'a toujours qu'une seule gate. Ce qui est vraiment surprenant. C'est un peu les nouveaux styles de jeu qu'on peut aussi voir récemment. Voilà très greedy, très osé. Donc on voit le Voidraie qui est toujours à la chasse aux Overlords. Exactement. Et Alastor qui est posé juste devant la B2. Et finalement il s'en va. Oui c'est vrai qu'il avait trop peu d'unités. En plus il y a un Voidraie qui arrivait. Donc là c'est vrai qu'il a fait le bon choix en reculant. Il y a un premier Colosse de sortie je crois avoir vu non ? Exactement. C'est la Termolence qui est lancée. Plus un d'attaque. Bon c'est un bon petit combo ça quand même. Colosse Voidraie. Oui c'est vraiment la meilleure composition de milieu et de début de partie contre Zerg. C'est deux unités très complémentaires finalement. Et qui font énormément de dégâts à toutes les unités Zerg. Pendant ce temps là Adèle qui regroupe un peu ses Voidraies de l'autre côté de la map. Et qui continue de POC un peu d'embêter avec son Oracle. 12 kills quand même. Alors là vraiment très bon travail. Pendant ce temps là il va enlever les tumeurs muqueuses en fait j'imagine non ? Oui. Vu qu'il y a l'Obs ceci dit il ne commence pas encore le travail. Ça ne va pas tarder. Il est en train de vouloir récupérer sa B3 aussi pendant ce temps. On va faire un petit point aussi niveau APM. On va voir où ça en est. Voilà ça dit il commence le travail. Ah bah on n'a pas vu les Switch Hydra du côté d'Alastor. Evidemment vu qu'il a vu la Stargate. Ils vont se faire découper par les Colosses par contre. Ah là Adèle qui est complètement obligé de fuir avec ses Voidraies. Voilà il s'en sort très bien il n'en perd aucun. Il y a beaucoup trop des Hydraies en face. Ah qu'est-ce qui se passe dans la B3 d'Adèle là ? Bon il va y avoir juste un petit air-gainé. Oui prise d'information en tout cas. Et du coup il va essayer de sanctionner cette B3. Les Voidraies sont de l'autre bout de la carte. Donc c'est un très bon choix. On va voir ce que ça va donner. Bah alors deux Colosses. Il va falloir mettre de bons Force Fields. Le troisième Colosses est arrivé. Ça va être très compliqué de faire quoi que ce soit. Voilà il décide de back. Il a raison. Et là du coup Adèle qui est en train de vraiment prendre un très bon avantage dans cette partie. Il a déjà trois Colosses, trois Voidraies, une belle armée au sol. Et Alastor n'a toujours pas pu poser sa quatrième base. Donc sachant qu'à base égale le proto c'est devant le Zerg. Il faut vraiment une base d'avance côté Zerg pour rivaliser. Et ça va s'annoncer très très compliqué pour Alastor. La B4 est posée. Elle vient d'être posée à gauche de l'écran. Voilà. Et pendant ce temps il pose aussi une aiguille. Donc son but va être d'aller chercher des Corrupteurs. Corrupteurs ou peut-être plein de Mutas. La Bête noire des Protoss. Je dirais que là les Mutas seraient un meilleur choix. Parce que les Corrupteurs contre les Vaudraies n'ont vraiment aucune chance. Ouais ça c'est clair. A mon avis c'est représenté. Ils sortent quand même les Corrupteurs. Malheureusement à mon avis c'est un très mauvais choix. Et ça va sûrement lui coûter les dernières chances qu'il avait de pouvoir remplir. Pour apporter cette partie. Ouais l'armée donne à l'air impressionnante. Il y a quand même 4 Colosses là. Et Astorm en plus qu'en recherche. Donc là à mon avis. Du coup il a combien de Gates là Adel ? Il en a refait quelques unes quand même. Ouais là il est sur 4. Et il en rajoute encore. Voilà il fait un meilleur wall. Un meilleur wall et puis c'est toujours le robot qui est chronoboosté. Même pas le Storm. Et du coup il aura quand même sous peu les Haut Templiers. Qui vont vraiment lui permettre de concrétiser cette partie avec le Storm. Un 5ème Colosse qui arrive. Je pense que là l'armée elle est plutôt pas mal. Ouais là il est très très bien. Il y a une belle armée du côté d'Alastor. Mais vraiment en termes de puissance Adel a clairement fait les meilleurs choix. Bon il faudrait peut-être faire quelques Vipers pour prendre les Colosses. Je pense que c'est la seule manière de contrer Adel là. Mais le problème c'est que maintenant qu'il y a les Haut Templiers il y a aussi du coup les répercussions. Et vu la micro d'Adel en général c'est vrai que ça va partir très vite à ce niveau là. Et du coup les Vipers risquent de ne pas avoir le temps de faire leur effet. Bon quand même une bonne extension du Mucus. Ça avance bien. Alastor qui avance un petit peu. Adel qui commence à obtenir une masse critique là. Oui là je pense que niveau Colosse il est pas mal. Quelques alus en plus ça serait rigolo. Ah oui. Bon il n'y a pas assez de centré pour faire des alus là. Assez peu de Voidray finalement. Mais même 3 Voidray contre cette dizaine de Corrupteurs. Avec le Storm. Le Voidray ne les a pas chargés. Ah oui. Petite erreur de sa part. Donc très bon force field par contre. Mais il en manquait peut-être un pour rebloquer. Mais bon là clairement la fight se passe très bien pour lui. Il n'y a pas de problème. Les Corrupteurs qui restent derrière du coup. Oui. Et là un peu la masse inarrêtable d'Adel qui a en plus envoyé son Oracle. Donc Oracle qui a 17 kills depuis le début de cette partie. Bon l'Oracle n'aura pas survécu très longtemps là quand même. Sur cette dernière attaque. Concrètement Alastor là si il micro bien ses Corrupteurs. Non tu ne penses pas que ça change rien. Non je dirais que là vraiment même avec une micro gestion parfaite. Pas d'erreur sur les fights. C'est très compliqué. Là clairement la composition d'Adel est tout simplement bien meilleure. Il a fait la différence sur l'économie et sur la technologie en début de partie. Et du coup ça paye. La prise de risque est réussie. Là on a une double attaque. Il y a Alastor qui monte. Voir Adel. Et en même temps Adel qui essaye de niquer la B4. Il a fait tomber une base. Alastor se dit que sa seule chance ce serait de faire tomber cette B3. Tout en évitant une prise de fight. Mais malheureusement. Mais pourquoi il recule sur l'armée ? Il aurait dû se concentrer sur le Nexus je pense. Il essaye de faire tomber les unités clés. Mais c'est vrai que là le Nexus du coup. Oh il y a eu un recall en plus de la part d'Adel. Et là ça va être un peu le carnage. Donc les Colosses sont quand même tombés. Les Colosses sont tous tombés. Donc quand même très bien joué de la part d'Alastor. Ah oui. C'est bien. Je pense que c'est vraiment la meilleure fight qu'il aurait pu prendre. Et il l'a bien réussi. Donc il n'aurait pas pu faire mieux à ce niveau là. Mais malgré tout. Le petit H.T. il aurait pu mettre un Storm. C'est dommage. Pas de blink du côté d'Adel. Malheureusement du coup il ne peut pas poursuivre les Roaches trop longtemps. Donc on a 8 Roaches. Ah il y a 2 Infestors qui arrivent. 8 Hydra aussi. Il va falloir reposer cette B4 parce que sinon ça ne va pas durer. Voilà. C'est chose faite. Limite il pourrait poser B5 en même temps. Là de toute façon il faut prendre des risques. Sinon Adel va poursuivre sa domination. La B4 d'Adel est finie. Et Adel qui décide de faire de l'immortel. Ce n'est pas un mauvais choix. Pour casser les cafards. La B4 qui est directement saturée avec tous les récolteurs qui étaient dans la base principale. Vraiment très très bien jouée. Donc il ne refait pas de Colosses. Non il a complètement arrêté la production de Colosses. Vraiment il se concentre sur les immortels. Il a vu que ça tombait assez vite avec les corrupteurs. Et qu'il en restait malgré tout quelques-uns. Ouais ils sont là. Ouais mais avec tous les stalkers qu'il a ça aurait pu faire la diff quoi non ? Ouais c'est vrai. Les Colosses c'est important là vu la compo Rochidra. Et il se dit que le Storm va suffire. Le Storm c'est très fort Storm c'est sûr. Mais il faut bien les placer aussi. Oui il n'a pas le droit à l'erreur malgré tout là. Il a un certain avantage vraiment clair et net dans cette partie. Mais il ne faudrait pas qu'il fasse trop d'erreurs non plus là. Et c'est peut-être une première erreur au niveau de la compo. Mais bon il y a tellement l'avantage sur l'économie qu'il pourra se permettre de reprodre des Colosses derrière. Il faut juste engager cette première grosse fight de fin de partie là. De la meilleure des façons possibles. Alastor qui décide finalement de rentrer parce que là... Je sens que c'est compliqué. Quoique un peu de... Voilà. Des bons fungals qui sont lancés. Un bon arc de cercle. Une belle fight en concave. Ah les Storm ça fait mal. Aïe aïe aïe. Aïe. C'est pas bon pour Alastor qui perd beaucoup. Les Storm font un carnage. L'armée en haut qui ne va pas tenir longtemps. Bonne prise de fight globalement de la part d'Alastor. Mais ça ne suffira pas. Il n'y avait pas le nombre assez. Le nombre suffisant d'unités là. Et là Adel qui sent que... Voilà. Il a fait tomber l'armée du Zerg. Il sait qu'il n'y avait plus de B4. Donc il se dit que même s'il y a une bonne reproduction. Ce ne sera jamais suffisant pour faire tomber autant d'armées Protos. Il faudrait vraiment... Une énorme masse de Rotidra. Pour s'en débarrasser. Voilà. On voit clairement que... On assiste sûrement au dernier combat. Il n'y a plus rien à faire. 9 cafards, 7, ça ne prend pas. Et Alastor qui lâche le GG. J'ai un 0 pour l'instant pour Adel. Vraiment très impressionnant de la part d'Adel. Une bonne partie globalement aussi de la part d'Alastor. Peut-être un petit manque de prise d'informations. Il a scouté la Stargate. Mais il n'avait pas scouté qu'Adel était super greedy. Et qu'il y avait la robot en même temps. Il avait vu la robot je pense par contre avec le dominant. Mais il ne savait pas qu'il y avait 0 gate derrière. Et qu'il y avait surtout un Batacolos très rapide. Du coup il n'a pas pu sanctionner la prise de B3. Parce qu'il n'a pas fait assez d'unités. Il voulait vraiment jouer sur l'économie. Et finalement il se fait avoir un peu là-dessus. On est sur Belchir pour la B2. Exactement. La B2 mais je dis n'importe quoi pour la deuxième partie. Donc voilà Alastor qui demandait justement. Quelle carte va maintenant être jouée. Moi j'ai envie de voir un peu d'agression d'Ergle en début de partie. Ce serait bien. En début de spectacle. C'est vrai qu'en plus vu qu'Adel ne se coûte pas. C'est sur ce genre de choses aussi qu'on peut jouer. Essayer de varier les styles entre les parties. Là on a assisté vraiment à un jeu très classique coté Alastor. Un jeu un peu plus osé coté Alastor.